Et bien bonjour à tous, nous continuons notre péril dans Calvados, dans un lieu emblématique. Vous savez, à Cambrai, il faisait des bêtises. Et bien nous, dans Bocage-Viroir, à Vire, avec mon ami Julien, Julien Guérard, et bien on fait l'andouille, des années qu'on fait l'andouille, et on en est fiers. Mais je crois que tu fais, t'es pas tout seul à faire l'andouille, toute petite. Je crois que ce lieu mythique, tu le tiens aussi avec ton épouse. Tout à fait, tout à fait, avec Massaco, bonjour Michel, depuis déjà 2008. Et ton inspiration, elle te vient bien évidemment du terroir, de notre région, avec toutes les richesses. Mais tu aimes bien la faire voyager, aller un petit peu plus loin, notamment grâce à ton épouse, il faut le dire quand même. Parce que si nos épouses n'étaient pas là, on ne parle pas souvent, on parle du chef, et puis nos épouses sont un petit peu dans l'ombre. Toi, elle est dans l'ombre de la pâtisserie, c'est le côté sucré un peu. Mais elle amène aussi sa touche, elle amène sa philosophie. Tout à fait, tout est question d'équilibre en cuisine. Les femmes sont déjà notre équilibre à nous, messieurs. Et alors quand nos femmes sont pâtissières, là c'est juste le bonheur total. Donc effectivement, la bonne secrète du restaurant, c'est Belémia Massaco. C'est l'âme du restaurant, c'est partie prenante de toute l'histoire. Et c'est la plus belle des conclusions à ce qu'on essaye de faire depuis 13 ans ici, à table. La femme et l'avenir de l'homme. Exactement. Massaco, où elle est ? On va l'appeler alors. Oui. Ah, venez avec nous. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Vous avez le sourire, vous avez le bonheur qui resplendit dans vos yeux, dans votre visage. C'est formidable quand même d'amener ce rayon de soleil dans ce bocage viroir. Eh oui, eh oui, soleil, le vent. Le plus drôle, c'est en fait que les clients nous font remarquer à nous qu'il y a de plus en plus de touches japonisantes avant le décès. Bon. Donc ça se fait naturellement en fait. Alors tu vas nous dire maintenant, vous allez nous dire tous les deux, comment tu cuisines cette angouille. L'idée c'est de faire une omelette couvée à la japonaise. Donc j'ai appris cette technique grâce à Massaco. C'est différent de l'omelette du Mont-Saint-Michel, de la mer Kula, par les menus ? C'est pas pareil, c'est pas pareil. On n'utilise pas de fouet, on utilise plutôt des spatules pour vraiment faire rouler l'omelette par fines feuilles et on monte l'omelette couche par couche. Et l'Ordou, il va être là pour amener le peste. Voilà, l'Ordou va venir amener le condiment et va finalement venir assaisonner l'omelette. En gros, on prend un classique qu'on essaie de revisiter, de twister un peu. Bon, pour nous faire l'omelette, on a les œufs, on a l'embouille. Puis après, il y a plein de petits ingrédients. Ça, c'est un chou de Chine, mais qui pousse à Proussy. Même le chou de Chine, vous l'avez importé en Normandie ? On a suggéré à nos maraîchers qu'ils aillent chercher des variétés chinoises de chou. En tout cas, Extrême-Orient. L'Ordou, Jean-Paul Le Suef, les petits pois. Donc, c'est pareil, c'est Hervé Thinus. Le fenouil, c'est Nicolas Paris. Le chou rouge, Nicolas Paris. Les pois gourmands. Alors, c'est du pois gourmand normand. Ça, c'est une variété que... Ils sont tout petits ? Oui, exactement. Ils sont tout petits, ils ne vont jamais plus gros que ça. C'est ce que m'a dit Hervé Thinus. C'est une variété qui est introuvable maintenant. Ils poursuivent sa semence année après année depuis plus de 20 ans. Donc, le pois gourmand normand. Une petite échelle haute ciselée. L'aigre doux que prépare la maison Dupont, dans le Pays d'Auge. Oui. C'est-à-dire un travail sur le vinaigre avec le miel en fuit de chêne. Et l'huile de passé à la conception, l'huile de colza. Oh, une huile exceptionnelle. Exceptionnelle. Une longueur en bouche. Exactement. Avec leur technique spéciale de double filtration. Quelques herbes du jardin que je suis allé chercher tout à l'heure. Oui, c'est vrai que je t'ai vu courir. Ah mais, on fait du sport. Donc, le fenouil bronze, le fenouil vert. Pour avoir les deux totalités de fenouil. Et l'oseille à écusson qui va apporter à la fois la décoration. Mais aussi une acidité qui va venir réveiller tout ça. Et là, alors là, tu nous emmènes. Là, on part en voyage. Bon, donc, on va commencer par l'omelette tout simplement. Oui. Alors là, tu as cassé les oeufs. Casser les oeufs. Tu les as battus ? Je les ai battus. J'ai mis une petite pointe de crème. Tu ne les as pas battus au fouet. Si, je les ai battus au fouet. Au fouet. Au fouet, ce soir. Pas avec une fourchette comme faisait ma grand-mère. Non, non, mais d'accord. Comme votre grand-père. Pas. Donc là, on a de la chaleur, ça suffit. Oui. Et on fait juste une pellicule. Ah, on ne bat pas tout. C'est presque... Un peu comme une craque. C'est presque, oui, exactement. C'est presque chaud. Ça va aller. Ça n'a pas été ni salé ni poivré. Je m'y vais vraiment pour dire qu'on assaisonne toujours un petit peu. Mais il faut vraiment faire léger puisque l'endroit va apporter quasiment tout ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Mais disons, mais ça me donne... Ça donne... Je n'ai jamais osé. Ça me donne des idées, ça, de faire des galettes à base de l'oeuf humillement. Ah oui, mais ça cuit, mais c'est rien, pas trop. Oui, c'est ça. Donc là, on va commencer à essayer de rouler. Ça va aller bien sûr. Voilà. Il n'y a pas un petit truc, une petite astuce pour réussir, non ? Il faut juste s'entraîner. Je pense que les premières sont toujours peut-être un peu plus délicates, comme les crêpes. Enfin, on voit que tu t'es déjà entraîné. Mais là, normalement, on n'a pas de couleur. C'est pour ça que... Ah oui, il ne faut pas de coloration. Il ne faut pas de coloration, comme les omelettes classiques. Donc là, on ne va pas le répéter, mais il y en a eu un petit peu. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Non, non, ça ne se voit pas. Tu le recuits encore un petit peu, là ? On continue. En fait, on roule, on continue de rouler. Donc là, vous avez vu, on a déplacé le rouleau. Et on va remettre de la matière ici. Ah ben, je ne vous l'ai pas dit, mais on a un coup plus surprenant dans la réalisation, dans l'élaboration. Voilà. Il faut refaire. Qu'est-ce qu'ils ont eu chance, les viroirs ? Ah, tu m'as vu faire une autre couche ? Ah oui, oui, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Quand on aime, on comporte. Oui, c'est ça. Puis à chaque fois, ça... Ah oui, l'autre partie ne tue pas. Il y a juste la partie... C'est ça, c'est exactement ça. Alors, les Japonais font ça avec des poils rectangles. Ils sont... Des poils plutôt rectangulaires, encore plus. Exactement, rectangulaires carrés, comme ça, ça... C'est plus facile. C'est plus régulier, peut-être. Alors, en fait, vous n'avez pas de finesse. Oui. Non, c'est la forme de la poêle. C'est plus régulier. Mais, pour l'instant, je suis toujours en quête d'une fois carré. Quand je demande ça, il me prête pour un fou, un peu. Et nos amis, ils te grainent quand même, à Vire. Ils n'ont pas pu te créer, inventer ça. On va voir. Ils ne sont pas nécessairement spécialistes du Tefal, mais on va voir. Oui, ça va relativement vite, une fois que c'est à bonne température. C'est ça. Voilà. Allez, encore une, et c'est bon. Alors, si vous voulez faire ça à la maison, vous avez 15 invités, vous commencez 2-3 jours à bord. Oui, non ? Non, mais avec l'habitude, on va beaucoup plus. Oui, non, non. On va beaucoup plus. Mais je préfère que ce soit toi qui fasses ce tabou à l'air. Il y a un nombre de couches, ça dépend de ce qu'on cherche. On peut faire plus ou moins fin comme on veut. Qu'est-ce que vous utilisez ? 2-3 couches, à peu près. 3-4. C'est bien. 3-4. Mais ça donne plein d'idées. On pourrait à la limite glisser, je ne sais pas, des petites crevettes à l'intérieur coupées. On pourrait glisser des feuilles de basilic, d'oseille. Il y a plein. Tout ce qui va être mis dedans doit être vraiment plat pour prendre l'arrondi. Ça donne des idées, des tranches de saumon fumé très très fine. J'ai fait l'andouille déjà très très fin. Mais ça, l'andouille, on sait qu'il y a longtemps que tu le fais. Mais pourquoi ? Ça va dessus. Mais l'andouille, en fait, elle est un peu gélifiante. Donc, elle va enlever un petit peu le caractère crémeux de l'omelette. Donc, ce n'est pas forcément... Donc là, on va prendre des feuilles de nori, qui sont tout simplement des algues séchées. Donc, avec l'eau, on va pouvoir joindre, coller les deux feuilles. Oui, tu vas juste les coller, pas les réhydrater. Non, juste les coller. Ils vont se réhydrater avec. Exactement. Exactement. Une algue avec une autre. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il va y avoir ce contraste un petit peu thermaire. Et puis le côté iodé qui va être intéressant. Puis la couleur aussi. Ça colle bien, non ? Il faut être prudent, mais on arrive à adhérer. Après, il faut aller vite. Dès qu'il y a eu de l'humidité sur la feuille, il faut aller très vite. Je tourne de l'eau. Donc là, j'en mets là pour que ça ferme en finale. Donc, normalement, j'ai un pinceau, mais évidemment, avec la caméra, je l'ai oublié. Non, mais les artistes, c'est ça. Ça travaille sans filet. Voilà. On prend ici l'omelette. Il faut le faire quand c'est un petit peu tiède encore ou pas. Exactement. Et ce qui est assez génial avec la Nori, c'est qu'elle rétracte. Elle a un petit pouvoir de rétractation. Elle va se resserrer. Elle va se resserrer. Pour envelopper. C'est ça. Donc, on met toujours le côté brillant à l'extérieur. Et là, si on attend un petit peu, on observe de toute façon qu'elle a été un petit peu resserrée. Oui, tout à fait, ça s'est resserré. Voilà. Donc ça, pour la présentation, c'est assez pratique. Comme on est au printemps, c'est presque un rouleau printemps. Donc après, il faut un couteau bien affûté pour couper correctement. Donc on obtient... Vous ne pouvez pas sentir à travers la caméra, mais il y a des odeurs. On obtient un petit peu comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et ça permet de faire une présentation assez sympathique sur l'assiette. Qui c'est qui décide un peu des présentations ? C'est plutôt vous, peut-être un peu. Vous savez, c'est Julia. C'est vrai ? Oui. Oui, mais parfois, je consulte ma coach pour savoir... Parce que c'est ta coach en plus de ton épouse. C'est ça. Voilà. Bien, Miguel. Oui. Donc ensuite, la recette est quasiment prête. Ce qu'il faut derrière, c'est de la fraîcheur. Donc c'est pour ça que tu vas amener du végétal. Du végétal, tout à fait. Donc là, on va juste passer un petit peu le chou au chaud. C'est le seul élément qui va être un peu tiède. Tout le reste va être cru. D'accord. Le chou chinois qui pousse à vivre. Voilà, juste à côté de Pont-Écoulant. Chez Hervé Thinus. D'accord. C'est vrai que Nicolas Paris à la Graverie en fait de plus en plus. Et puis au départ, c'était un peu nous qui lui avons demandé. Non, mais c'est bien. Donc c'est bien. On arrive à avoir des ingrédients que les gens apprécient et que les gens découvrent. Là, tu vas les faire suer. Vraiment, juste fondu. Juste fondu. C'est un chou qui n'a pas besoin de beaucoup de cuisson. Qui va être fondant très rapidement. À la limite, il faut que la fiche reste un peu albantée. Exactement. Exactement. Là, on mélange d'albantée. On mélange le Japon. On mélange la Normandie. C'est ça. C'est ça. Et la fraîcheur pour aller avec la saison. Oui. On ne voit pas aujourd'hui, mais c'est l'été quand même. On ne fait pas de souris. Ça ne fait pas de bêtises. Ça va pour l'instant ? Il faut me dire. Je vais vous dire ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est bon. On va passer à la brunoise d'andouille. Tu enlèves la peau ou tu laisses la peau ? On laisse toujours la peau. Non, mais je voulais le dire parce qu'il y a plein de gens qui enlèvent la peau. Ne jetez jamais cette peau. Si des fois, vous la mettez pendant la recette, vous la gardez par exemple pour faire une petite sauce, un petit côté fumé. Vous la mettez dans une vinaigrette et la vinaigrette aura ce côté fumé. Si vraiment, vraiment, vous ne voulez pas la manger, vous la mettez dans l'eau des pâtes au moins pour donner du goût aux pâtes. Quand même. Ou dans le riz. Ou dans le riz. Tout à fait. Oh, ça sent bon. On fait juste une fine brunoise. Voilà. Donc là, on va démarasser les petits choux qui ont assez. Donc pour le condiment, on va juste donner une toute petite ébullition ici à l'égredou. Oui. Juste un peu de chaleur pour que l'andouille infuse. Juste une infusion. Tu ne fais pas réduire sans s'occupe de puissant. Juste en bois. On amène à ébullition l'égredou. On l'a amené à ébullition. Alors à ce moment-là, on met l'andouille. On met l'andouille. Et ça permettra simplement d'avoir le parfum qui se diffuse. D'accord. Voilà. Donc on laisse tranquille. On laisse infuser. On sent. Non, non, non. Juste ça prend la chaleur. Ça suffit. Juste d'eau. Voilà. On rajoute quelques échalotes. Oui. Voilà. Échalotes que tu as ciselées. Ciselées. Éventuellement rincées dans de l'eau avec de la glace. Et puis tapotées un petit peu avec du papier pour enlever l'amertume. Ah, tout à fait. C'est un philosophe Michel Offray qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit que les oignons comme les échalotes, il les mettaient un petit peu dans la glace. C'est ça. Et ensuite, huile de colza. La fameuse huile de colza. La fameuse huile de colza. Et là, on a notre agrelou qui est prêt. Il va nous rester. Et là, tu ne redonnes pas un petit bouillon. Tu laisses l'infouser simplement. L'huile de colza ne supporte pas beaucoup la chaleur. Donc ça suffit comme ça. En fait, on donne le parfum de l'andouille à la partie liquide, à la partie haqueuse, la gredou. Et une fois qu'on met l'huile, on ne chauffe plus. C'est ça qui est bien avec tous ces jeunes chefs. C'est qu'il n'y a pas de secret. Ils nous disent tout. Transparence. Alors, le fenouil bronzé. Oui, le fenouil bronzé, c'est parce que c'est un fenouil qui voit le soleil en Normandie. Alors que l'autre, il voit un petit peu d'eau. Attends, ils sont côte à côte dans le jardin. C'est vraiment... Oui, mais tu les as plantés en fonction de l'orientation du soleil. C'est ça, exactement. Donc là, la fraîcheur simplement. Ah oui, c'est ce qui va nous amener un petit peu de fraîcheur. Qui va nous réveiller un petit peu. Oui. Hop. Et voilà. Là, on a notre condiment qui est prêt. On va pouvoir passer pour la salade. Donc, que des éléments de fraîcheur. Le fenouil, le poids gourmand, le vrai poids gourmand normand, tout petit. Et je ne savais pas qu'il y avait des poids gourmand. Je savais qu'il y avait des petits haricots de camp, des petits haricots verts carrés d'ailleurs. Mais je ne savais pas qu'il y avait des poids gourmands. Moi non plus. Spécifiquement. Avant jeudi dernier, moi non plus, je vous rassure. Donc là, on a un petit peu d'huile. On a mis une pointe de sèche. Ça va pour l'instant ? Tout va bien ? Vous me dites qu'il y a quelque chose. Tu mets l'ange. Voilà. Là, on va essayer juste de faire une petite ligne assez fine. Comme ça. Le rôle de l'huile de colza, c'est un peu le rôle comme matière grasse d'exauceur de goût. Et puis de brillance aussi. Et là, il faut même gérer le parfum de cette huile. Elle est tellement puissante. Eh oui. On ne peut pas la mettre n'importe où. Il ne faut pas qu'il vienne masquer le produit. Il faut au moins une andouille pour dialoguer avec cette huile. Tellement elle est parfumée et puissante. Il ne s'agit pas de la mettre sur quelque chose qui est un peu faible en parfum. Sinon, effectivement, elle va être trop forte. Voilà. On a un temps de décor. On a une maîtrise que vous avez appris à Julien au niveau du dressage. Non, mais je le dis, moi. Une petite touche de couleur. C'est pareil, on est en pleine saison. Le chaud rouge, ça commence. Selon la saison, on peut varier un petit peu les condiments, les éléments qu'on va mettre dans ton assail. Ça, c'est un plat de toute saison. L'omelette, c'est vraiment toute saison. En hiver, on va plutôt être sur des choux, sur des carottes. À la limite, des délits. Ce qu'on dit, légumes oubliés. C'est ça. Le panais, le tabagate, opinambour. C'est toujours une petite entrée fraîche, rafraîchissante. Voilà. Ça te permet un petit peu de donner une connotation fraîche et délicate à l'anouille. Des petites pointes d'oseille et cusson qui vont décorer. Pourquoi une oseille et cusson ? C'est une oseille qui a eu un diplôme d'oseille en forme d'écusson. Ah oui. Simplement. Voilà. C'est vraiment la forme qui donne le nom à cette oseille-là. Et goûtez-la. Elle est très subtile. Et c'est vraiment petit. C'est un peu comme un oxalis. Ah oui. C'est vraiment acidulé. Voilà, on peut décorer éventuellement. Et alors, quand je crois qu'il y a un petit jus qui sort. C'est ça. C'est ça. C'est très rafraîchissant. Ça va venir un petit peu équilibrer la recette. Et rafraîchir les papilles. Je vous offre. Merci. J'avais pas de fleurs. Toujours un nombre impair. C'est toujours plus élégant. Ah oui. En cuisine, 1, 3, 5, 7 des nombres impairs. Toujours. Toujours. Et là, ton condiment. Donc là, l'assiette est prête. On va juste assaisonner au dernier moment avec le condiment en douille. En laissant un petit peu tomber sur le côté. Et là, en l'occurrence, on va garder un dressage un petit peu vertical. C'est tout en fraîcheur, tout en tendresse, tout. Il y a le terroir qu'elle a, évidemment, parce qu'on va le retrouver, ce côté fumé. Voilà. C'est un plat qui se sert chaud, froid, tiède. À la limite, ça laisse la liberté à chacun de... Alors, quand on monte l'omelette comme ça avec le nourriture, c'est très difficile de faire autrement que tiède au maximum. Ben oui. Si on chauffe, on va perdre le côté moelleux. Il ne faudrait pas. Non, il ne faudrait pas. L'idéal, c'est tiède comme ça. Quand on la refroidit, l'oeuf durcit, c'est plus pareil. Il faut mieux faire directement tiède comme ça. C'est comme ça que c'est le meilleur. Eh ben, je suis sacrément fier de faire l'andouille aujourd'hui avec mes amis du Manoir d'Apamroy. Des années que j'ai fait l'andouille tout seul, mais là, j'ai partagé ce moment. On va goûter maintenant, parce que quand même, c'est le plus important quand même. Là, tu nous as flatté les yeux, les oreilles, bien évidemment. Maintenant, tu vas nous flatter la bouche. C'est ça, on va tester. Eh ben, on va goûter. Après vous. Il y a une façon, un petit peu de chat, tu penses ? Il faut suivre son instinct. Oh, parce que c'est bon, c'est frais, c'est tendre. On transporte, on se transporte dans le jardin aussi. Oui, on a la tendresse, on a le petit côté fumé, algue un petit peu, qui est très agréable, qui se marie très très bien. C'est vrai que cette méthode japonaise d'omelette est super sympa, parce qu'on a vraiment un fondant et un moelleux. L'omelette a trouvé ses lettres de noblesse. Merci. Merci, bien. C'est mon honneur. Et les petits points. Comme dirait la chanson, il est où le bonheur ? Il est où ? Il est là. C'est pas mal. Ça va bien, hein ? On va peut-être rester. Rires